C'est un rapport sur le temps de travail des fonctionnaires qui va sans aucun doute faire polémique, c'est le Figaro qui le publie ce matin. Oui, un rapport de l'inspection générale des finances remis il y a un mois à Gérald Darmanin et voilà ce qu'il révèle. Sur 1,1 million d'agents de la fonction publique d'État, 310 000 travaillent moins de 35 heures. Un peu moins de 200 000 d'entre eux n'ont pourtant aucune contrainte pouvant le justifier. Olivier Samin. Il y a des fonctionnaires dont on peut comprendre la durée légale plus faible, ceux qui ont des horaires atypiques, travail de nuit, travail le week-end ou pénibilité. Mais ce que le rapport de l'IGF cible, c'est la situation de ces fonctionnaires qui n'endurent pas ces contraintes et qui profitent malgré tout du même régime. Pas sous la forme d'une durée légale réduite, mais via toute une série d'avantages qui se sont sédimentés au fil des décennies. Par exemple, séjour ministre, comme il existe des jours du maire dans certaines communes. 7 jours de congés en plus au ministère de la Culture au titre de la semaine Malraux. A l'éducation nationale, ce sont les jours de fractionnement qui permettent aux fonctionnaires du secondaire d'allonger leurs congés pour compenser le fait qu'ils ne peuvent pas choisir leurs vacances. Il y a aussi, dans l'administration pénitentiaire, les personnels administratifs qui bénéficient des 5 jours de repos compensateur de leurs collègues surveillants alors qu'ils n'ont pas, eux, les contraintes horaires des surveillants. Au total, conclut le rapport de l'IGF dévoilé ce matin par le Figaro, si on faisait revenir aux 35 heures les quelques 190 000 agents de l'État pour lesquels les dérogations n'ont pas de justification, ça permettrait d'économiser 30 000 postes. Explication signée Olivier Samin.